Musique C'est parti Bienvenue sur Nougat TV et sur Nougat TV Spécial Festival au Zéniètre de Paris le 27 mars. Tous unis contre la barbarie en Afrique. J'ai le plaisir de vous présenter un artiste qui s'est engagé pour cette cause. Tout simplement, Arthur. Bonsoir Arthur. Bienvenue sur Nougat TV. C'est la première fois. Bonsoir Soimi. Avec plaisir. Franchement, j'avais hâte. Je suis vraiment fière. Moi aussi, je suis fière de t'avoir ici. Parce que tu es quelqu'un d'éclectique. Tu as fait pas mal de choses avant. Tu as été dans les coulisses dans le milieu musical. Et aujourd'hui, tu décides de te mettre en lumière. Mais avant, on va savoir quel a été ton engagement pour ce festival. Il est multiple mon engagement pour ce festival. D'un, le vivre ensemble, c'est un mot qui me parle à chaque fois. Pourquoi le vivre ensemble dans ce festival ? Le fait de retrouver un peu tout le monde. Toute l'Afrique en un même endroit. Tous les grands musiciens aujourd'hui. Donc, ce vivre ensemble qui n'est pas évident. De pouvoir joindre cette utile à la grève avec autant de monde. Et derrière une cause. Vraiment, oui. Il fallait absolument que j'apporte ma pierre à cette cause. Je pense que ces gens qui attaquent lâchement. Je dis lâchement pour quelques raisons. Que ce soit pour X raisons. Je ne sais pas. À tort ou à raison. On ne peut pas attaquer les gens en lâchement comme ça. Et franchement, c'était l'occasion pour moi, avec fierté, de participer à ce combat. Un, deux, trois, quatre, c'est parti. Jean, 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 Allez ! Jean, 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 Jean. On va rencontrer ensemble. On écoute. Jean, 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 Jean Tu vas me dire un peu, j'ai cru entendre que Peshmerga avait un rapport avec Sangara, l'époque Sangara ou Valzimatu ? Oui, en fait, un rapport avec la révolution, un rapport avec des personnes qui se battent pour la paix, parce que les Peshmerga kurdes, on sait que les Peshmerga sont soit de l'Iran, soit de l'Irak, et c'est des gens qui, dans cette région-là, se battent que pour la paix. Ils ne demandent que ça. Et quand je partais de mon Afrique, je savais qu'il y avait un certain Thomas Sangara qui se battait aussi pour cette cause-là, pour son peuple, le peuple de la Haute Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Ça a été un peu, dès mon jeune âge, le précurseur, l'homme qu'il fallait suivre. Et quand j'arrive en Europe, je retrouve encore plutôt un groupe qu'il faut suivre, ceux-là qui se battent pour la paix. Et donc, du coup, quand j'ai créé mon groupe, je me suis un peu identifié à ces gens-là qui se battent pour la paix seulement. Je me bats pour transmettre de la bonne humeur. Tu viens du Cameroun et tu as décidé aussi de te mettre devant pour, entre guillemets, ou peut-être réellement, valoriser la culture de ton Cameroun natal, c'est ça ? Oui, surtout un mélange. Parce qu'on sait très bien que le Cameroun est assez cosmopolite. Un Cameroun, vraiment, c'est l'Afrique en miniature, ne dit-on pas. On sait que le Cameroun venait du Soudan. Ensuite, quand on voit bien le Cameroun aujourd'hui avec 300, à peu près 300 cultures différentes des unes des autres, 300 langues différentes des unes des autres, ça fait un peu l'Afrique en miniature. Et quand je pars de ce que j'ai envie de mettre en place, ce projet, avec cette identité du Cameroun, je veux faire plutôt de ce Cameroun-là, associé à un autre rythme, qui donne un rythme à moi propre, une création propre, qui est aujourd'hui l'Afro House. L'Afro House, c'est comme ça qu'on assiste à ce NAPQUOI. C'est quoi, NAPQUOI ? NAPQUOI, c'est ça ou ça ? Comme vous voulez, hein, NAPQUOI ? Au départ, je faisais un, deux, trois, quatre, ça faisait quatre. Moi, on m'a dit non, 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 il faut le faire plus tôt. Un, deux, trois, quatre, comme on était... Voilà, c'est le quatre heures du mat. Il y a quelqu'un qui se verra, qui se reconnaîtra en faisant ça, quatre heures du mat. Mon plaisir. C'est quoi, NAPQUOI ? Ah, NAPQUOI, ça part, vraiment, la vérité de cette histoire, c'est que ça part du fait que, en tant que responsable commercial et en habitant en Haute-Savoie, vraiment dans les fins fonds du Chablais en Haute-Savoie, donc c'est vers Evian, pour ceux qui connaissent la France, voilà, je suis vraiment en montagne, et j'avais des zones assez larges comme ça, où il me fallait, quand je donnais des rendez-vous, par exemple, à 7, 8 heures du matin, il fallait que je passe à 2, 3 heures du matin pour arriver, pour honorer à mes rendez-vous dans les différentes agences qui étaient sous ma responsabilité. Donc, je me suis rendu compte que j'appelais des gens assez tôt le matin, sans me rendre compte qu'ils dorment, ils ne partent pas à 2 ou 3 heures du matin comme moi, et j'appelais des gens qui revenaient le samedi, des fois, quand je travaillais, de bois de nuit. Donc, du coup, j'ai eu l'idée, en fait, que finalement, à chacun, sont 4 heures du matin. C'est ça ? Ouais, finalement, il y en a qui font leur bébé, il y en a qui vont se lèver pour aller au travail, il y en a qui reviennent du travail, il y en a qui cherchent peut-être à la petite, par exemple. Donc, voilà, à chaque fois. Très bien, à chaque fois, c'est à 4 heures du matin. Et quelle est la suite aujourd'hui pour toi, maintenant que le 4 heures du matin est là ? Le 4 heures du matin aujourd'hui, quand même, avec 12 titres. Donc, il y a les autres titres, dont la Pêche tonique, dont Maman, qui est assez fort, il y a la Révolution, la Pêche tonique, pour le dire, c'est la danse du groupe Les Pêches-Mergars, avec Sa Pouzé, Sa Pouzé, Sa Pouzé. Donc, j'ai offert au public du Zénith aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des titres qui sont assez intéressants. Il y a Mbele, qui est la danse du Hongkam. Donc, de ces 12 titres qui font l'album Opus One, je pense qu'aujourd'hui, on a sorti dans un premier temps cet album, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même quelques ingrédients pour pouvoir plaire au public, pour pouvoir vraiment implanter notre création propre. On est retourné au studio, ça y est, c'est fait. Les 12 titres ont été remixés. Là, ces jours-ci, ils seront sur le bac. L'album sera sur le bac, dans les bacs, j'ai envie de dire. Et derrière ça, c'est une tournée qui se prépare. Sous-titrage ST' 501 C'est le moment pour toi de t'adresser aux Nouguefils qui te découvrent et ceux qui te connaissent déjà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Vraiment, que moi je suis déjà, je suis avant d'être là maintenant aujourd'hui. Nouguefils, la puissance. Oui, je suis un Nouguefils, ça, il faut le dire, et avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a un joli travail qui est fait derrière. Je salue d'ailleurs tous ceux qui sont travaillés autour. Je sais, il y a Nicolas Caléa, je ne sais pas s'il y a une histoire, tu es un Théive Ivoire, tous ces gens-là, c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme et ça nous permet d'exister. Et vraiment, je suis le premier fan d'ailleurs, je suis déjà avant d'y être. Et vraiment, à tous ceux qui regardent Nouguefils et tous ceux qui ne regardent pas encore, venez, allez découvrir. Il y a un joli travail qui est fait derrière. Je fais un gros bisou à tout le monde. Merci infiniment, Artod. Quant à vous, restez connectés, vous allez apprécier à présent la pêche tonique d'Artod. Restez connectés sur Nouguefils.com Ça ne me fait plus à volonté.